Bonjour les frères sœurs, bienvenue sur ce bond, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations, comme tous les jours, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, et n'oubliez pas de laisser des chènes. Mes frères sœurs, avez-vous déjà appris que dans le football, il y a des gens qui font la sorcellerie ? Apparemment, ce serait possible, parce qu'ici, un homme va nous expliquer. Comment un footballeur jouait au football avec les genoux d'un fou ? Comment ils l'ont su ? Écoutons ça. Donc, l'histoire que je vais raconter, moi je l'ai vécue en direct, c'est pas comment on m'a raconté. Bon, vrai que j'avais à d'abord suivi cela, mais je me disais que c'était l'effet. Il s'agit d'un ancien lion indomptable, ancien lion indomptable qui avait fait les beaux jours, les lions indomptables. Donc, on avait un petit terrain du côté de Mimboman, à descendre dans ce qu'on appelait là-bas le château, le château, le docteur. C'est comme ça qu'on appelait le petit stade, donc on se retrouvait là-bas à 6 heures. Il y avait beaucoup de professionnels, beaucoup d'anciens footballeurs, beaucoup d'anciens internationaux. Mais ce jour-là, il se passe que, bon, il y a deux anciens internationaux qui ont misé une somme de 50 000 francs. Que le gagnant, dès l'un des deux qu'on devait remporter. Bon, le match s'était joué. Le match s'est joué normalement. Les deux équipes se sont séparées, ils n'ont pas zéro, ils n'ont pas tout. C'est comme ça qu'un des anciens lions nous dit, bon, comme j'ai été content de la prestation des gars, vous m'avez vraiment fait couler la sueur. Je vais vous inviter chez moi. C'est comme ça qu'on entre dans les voitures, on prend les taxis. Certains partent avec leurs voitures. Certains nous, les nôtres, les chopinanga qui jouent au pays. Nous, on nous met dans les taxis, on arrive. On arrive, on arrive avec toi, Miki. On reste là toute la journée, toute la journée. On cause, on nous fait à manger, on boit, on cause, on cause ceux qui boivent les jus. On en voit acheter ceux qui boivent la bière. On boit, on boit, on boit, on boit, on boit. Ce qui me fait raconter cette histoire, c'est qu'auparavant, j'avais déjà appris qu'il y a un fou qui vient tous les jours à minuit. Même quand le professionnel, quand le lion est dondable, même en question, il y a un coin clope qui venait tout le temps là-bas à minuit. Avec toi, Miki dit, je veux mes genoux, je veux mes genoux, je veux mes genoux, je veux mes genoux. C'est comme ça que moi-même, j'ai vécu la scène en live. Dès qu'il est minuit 00 à sonner, on a suivi une voix. Comme si c'est quand il est déjà minuit, c'est plus cruel, l'ambiance, c'est plus cruel. Tout le monde est déjà un peu sourd. Pour ceux qui sont un peu, qui racontent les histoires par la voix basse, on voit du haut du balcon, on suit une... Totalement, c'était effrayant. DMG, moi, j'ai flippé. Le gars, c'est pas ce qu'on me racontait, le gars a commencé à crier. Je veux mes genoux, je veux mes genoux, donne-moi mes genoux, je veux mes genoux, je veux mes genoux. C'est là où j'ai compris que le football que nous on joue là, nous sommes seulement là pour les accompagner. Et ils ont... on les voit briller là, on ne sait pas ce qu'ils font là dehors. Bon, c'était ma petite histoire de ce soir. Je vais revenir pour certaines autres histoires. Wow, vous n'avez pas entendu ça ? Incroyable. Bien, nous en écoutons avec nos témoignages, on a fait du mariage avec un fou. Donc, le titre de mon histoire, je vais appeler ça, j'ai failli marier un fou. Voilà. Je suis une jeune Gabonaise, je vis à Port-Janty, qui est la capitale économique, voilà, du Gabon à la Port-Janty. Et depuis mon jeune âge, j'aimais les sorties, voilà, j'aimais les sorties, sorties, comment dire, sorties. J'aimais grouver, j'aimais aller en bois de nuit, voilà, j'aimais aller en bois de nuit, voilà. Et là où je vivais avec ma maman, à l'époque, c'était un peu plus reculé de la grande ville, donc des endroits où il y a des bois de nuit, il y a le chaud, voilà. C'était au minimum, je peux dire, du quartier où je me trouvais à la grande ville. C'était vraiment très, c'était une grande distance, voilà. Et là où je vivais, c'était encore un quartier un peu reculé, donc il n'y avait pas encore les lampadaires, voilà. Il n'y avait pas encore les lampadaires, il n'y avait pas encore les lampadaires, mais ce n'était pas encore très populaire. Et il n'y avait pas encore trop des maisons aux alentours, voilà, c'était très reculé. Mais malgré cela, j'avais cette force, mais ce courage-là de sortir, aller en bois de nuit, crouver jusqu'au petit matin et ré-entrer. Voilà, donc c'était comme ça que j'étais. Donc je me rappelle, il y a eu cela, 54 ans, chez ma maman, où je vivais à l'époque, il y avait une voisine, des voisins, des voisines de chez ma maman. C'était des tradis, praticiens, des nganga, voilà. C'est des personnes qui soignaient le corps, qui se trouvaient beaucoup plus dans le mystique, tout ça. Et c'était nos voisins, donc ils faisaient des fois les consultations, tout ça, tout ça. Mais moi, j'étais partie, bon, c'est pas ça. Donc, il y avait un homme, un grand gars qui était venu, qui était venu pour faire, pour, il était venu de Libreville, pour Port-Gentilles, pour soigner des personnes, voilà. Donc, on l'avait invité. Mes voisins l'avaient invité chez eux. Donc, il était arrivé. C'était un homme assez mûr, voilà. Il était vraiment plus âgé que moi. Et lorsqu'il arrive, il vient au quartier, on se dit bonjour, 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 tranquille. Après, je crois deux jours après, il a commencé à me regarder, remarquer. Donc, c'était pas trop mon style. Après, un jour, il appelle son fils, il dit à son fils là, va m'appeler la petite voisine là, qui est juste à côté là, son fils vient. Et avant ça, j'avais déjà vu, dans un songe, qu'il devait venir m'appeler. Donc, quand il vient, quand son fils vient, non, mon nom t'appelle, tout ça. Je parle, je dis, ah, moi je savais que tu devais venir m'appeler tôt ou tard. Ah bon, comment tu savais ? Non, je savais ça comme ça, il m'a dit à ça, ok, d'accord. Il me dit, non, moi je viens de l'épreuve, là, je vais vraiment m'amuser, j'ai de l'argent. Si tu connais des endroits où on peut s'amuser, tu peux m'inviter, tout ça. Je dis, donc, il n'y a pas de souci. Je dis que c'est toi qui dépenses. Ok, ok. Donc, le temps passe et une semaine après, je décide, bon, ok. C'est un samedi soir, j'invite mes copines, j'ai dit à mes copines, bon, ok, il y a un papa là qui veut, qui veut nous inviter. Il veut qu'on le fasse découvrir la ville. Donc, soyez prête là-bas, tel jour, tel jour, ok, d'accord. Donc, le samedi, il arrive, je dis au papa qui est à toi, il me dit, non, là, j'ai de l'argent, je viens un peu de faire une consultation, m'a bien payée, il a peut être au minimum 300 000 comme ça. Ok, je peux m'amuser, il n'y a pas de souci. Donc, je prends le monsieur, qui est du quartier, qui est vraiment reculé, bien sûr, qui est du quartier, lui et moi. On se rend en ville maintenant pour s'amuser, on va au restaurant avec mes copines. On part dans les snacks, dans les boîtes de nuit, on consomme, on consomme, on consomme, on consomme. Mais ce jour, chose bizarre, c'est que, malgré que je consommais de l'alcool, le monsieur n'était pas ivre. Mes copines, elles, elles étaient déjà chiffonnes, étaient déjà ivres. Le monsieur, il ne buvait pas de l'alcool, il ne buvait que de jus, donc il n'était pas ivre aussi. Donc, buvons, 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 jusqu'à 3 heures, 4 heures comme ça. On les dit, bon, ok, moi, je suis fatiguée, rentrons, d'accord. Donc, j'ai des amis copines qui n'ont pas voulu déposer, et on n'est pas télédéposés. Au moment de rentrer, on essaie de chercher un taxi. On se sent sur le taxi, on se sent sur le taxi, il y a peu de taxi. Donc, on a trop de marcher, 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 jusqu'à trouver un véhicule qui nous ramène jusqu'au quartier. Et on arrive, il est 4 heures. Quand on arrive, on descend du taxi, on descend, on essaie de rentrer. Et juste en route, juste en route, il y avait une poubelle, et cette poubelle, il y avait un jeune fou qui restait là. C'est un jeune fou, on avait construit une petite cabane pour lui, c'était un prêtre, qui venait, tout en le rang de visite, tout en l'amener la nourriture, je ne le comprenais pas. C'était un fou comme ça, d'accord. Donc, on rentre, je suis un peu fatiguée avec le monsieur, et on parle, on parle pas. Je regarde, je regarde un peu vers des compteurs, vers l'herbe. Je vois ce fou-là, en train de se cacher. Je dis, bon, je ne le prends pas peur, mais je dis à un monsieur qui regarde, tu as vu le petit fou-là ? Et le monsieur dit, ah, je ne vois rien, je regarde bien, je ne vois rien, je regarde encore. Il regarde, il dit, ah oui, c'est vrai. On entre le marché, contre le marché, on marche, on marche, on marche, on marche. Donc, à un niveau, je regarde derrière moi, je vois le fou qui est en train de nous suivre. Mais quand il est en train de nous suivre, il a complètement changé sa manière de marcher, complètement. En fait, il marchait comme si c'était un animal, en fait, comme si c'était un gourou, un gourou. Un gourou, il marchait. Et quand il a commencé à changer sa manière de marcher, j'ai eu peur, la peur de ma vie, j'ai tremblé. Depuis ma tête jusqu'au pied, j'ai tenté de trembler. La fraîcheur qui m'a saisi, je n'ai rien compris. J'ai tenté de trembler, 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 trembler. Et quand je tremble comme ça, Seigneur, mon Dieu, le papa me dit, calme-toi, calme-toi. Vu que c'était un ganga, je l'ai précisé dès le début, c'était un ganga, mais dis, calme-toi, calme-toi. Mais je n'arrivais pas à me calmer, c'est comme si mon âme ou mon esprit voulaient sortir, en fait. C'est comme si mon âme ou mon esprit voulaient sortir. Donc, le fou en train de s'avancer, et quand il s'avance, les pas qu'il faisait, j'avais peur, j'ai senti que j'étais comme si j'étais en danger, en fait. J'étais en danger. Et le ganga, là, me dit, calme-toi, il avait des bracelets et des chenettes, ce monsieur-là, il avait des chenettes et des bracelets. Il a commencé à allumer d'abord la cigarette, parce que chez nous, au Gabon, on dit que si, par exemple, vous êtes en... Bon, c'est un ganga, là, lorsque vous êtes en présence d'un mauvais esprit, lorsque vous allumez la cigarette, la fumée, là, va le faire fuir. Il allume la cigarette, il est en train de faire des incantations, de parler dans leur langue de butiste, là. C'était de parler. Moi, j'ai tenté de pleurer, ma mère, je disais, je pleurais, je pleurais. Il me dit, calme-toi, calme-toi. Il pose ça, mais sur mon cœur, il me dit, calme-toi. Comme s'il parlait à mon cœur, dans mon âme, que genre, reste tranquille, reste tranquille. Il prend la chenette qu'il avait, il me porte ça autour du cou. On se met juste au coin du mur. On se met au coin du mur. Il porte la chenette autour du cou. Il porte ça. Quand il porte ça, il me fait porter ce temps pour moi. Désolée, il fait porter ça. Et tout ça, je suis tombé le fou en train de marcher, en train de nous observer. Il est en train d'avancer. Il était au minimum deux mètres. Oui, deux mètres de nous. On est maintenant au coin du mur. Il prend son bracelet qu'il avait au poignet. Il me fait porter ça. Je te dis, DMG, quand il me fait porter le bracelet là, je suis toujours en train de pleurer avec la panique. Mais j'essaie de me calmer. Après un moment, il s'accroche à moi, comme si on faisait un câlin. Il s'accroche à moi. Il me dit, reste tranquille, reste tranquille, reste tranquille. Et un moment, c'est comme si on avait disparu. Parce que le fou était déjà à un mètre de nous. Mais il faisait les signes comme s'il était en train de nous regarder. Il était en train de chercher où on était. En fait, il faisait genre, je te vois, quand tu regardes quelqu'un, tu bouges la tête, tu te poses la question. Oh, mais la personne a eu, genre, c'est le signe qu'il faisait. Il essayait d'avancer. Mais quand il avance, il entend de bouger encore la tête. Genre, ils sont où, ils sont où. Donc, c'est comme si on avait disparu. C'est comme si on avait disparu ce jour-là. Après, comme ça, il a essayé d'avancer. Il était presque, presque, qu'à côté de nous. Il a vu, il sentait que non, il n'était plus là. Après, le fou, il a tourné son dos. Demi, j'ai qu'il a tourné son dos. Il a fait un pas, deux pas. Il s'est transformé en sachet devant mes yeux. Fou, maman. Il s'est transformé en sachet, le sachet, le sachet. Et en train de s'envoler, le fou a disparu. Devant mes yeux, mon Dieu, mon roi. Il a disparu. Quand il a disparu comme ça, maman, C'est comme si mon âme a dit, ou mon corps a dit, Non, moi, bon, mais je pars. Je te laisse d'abord ici. J'ai eu la peur. J'ai pissé. J'ai pissé. Je ne savais pas que la peur faisait pisser. J'ai pissé sur place. La juque que j'avais inondée du rhum. Après, j'ai dit au papa là qu'il me dit, Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Il me secoue, me secoue, me secoue. Comme si là, je devais perdre la tête. Il me dit. J'ai dit, bon, non. Maintenant, là, on rentre. Il me dit, on ne peut plus rentrer. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, je vais t'expliquer ça de même. On ne peut plus rentrer. Parce que là, il y a une grande cérémonie mystique qui se passe juste devant. Et si on traverse là, toi-même, tu vas. Parce que moi, je suis initiée. Moi, je suis protégée. Mais je n'ai pas. Tu n'as pas de protection, en fait. Tu vas. Tu pourras voir les choses. Parce que ce que tu viens de voir là, ce n'est pas d'abord le fou. C'est l'esprit du fou là qui partait en balade. J'ai dit, maman, qu'elle a seulement dit ça. Cette fois, elle m'avait perdue. J'étais loin. Après, maman. Comme ça. Comment dire? Donc, on remontait. Maintenant, on fait la route. Pour prendre le taxi et aller dormir à une autre place. Donc, comment on remonte comme ça à la route? On remonte, on remonte. On regarde la place où le fou là se trouve. Il n'est pas là. On a pris le taxi. Qu'on a pris le taxi, on descend le taxi. On part vers un autre quartier. Maintenant, pour se reposer. On part là-bas. Dès que je dis, je vais me soulager. Maintenant, maman sait comment. Tout est sorti de l'intestin. C'est sorti. Tout ce qui était dans l'enfant est sorti. Ce que je peux dire. On est rentré. On a dormi. Je me suis nettoyée. Je n'ai même pas dormi. Je suis tenté. Ça, ça. J'avais la frère. Le lendemain, on rentre. Il est en chez nous tranquillement. Lorsqu'on rentre, il part vers son temple là. Quand on rentre dans son temple. Il part dans son temple. Je rentre dans le chemin. Après 15h de mes rêves, il me dit, viens à bord. Il me parle. Il me dit, ah, tel. Il m'appelle mon nom en fait. Tel. Oh non. Est-ce que tu sais ce que c'est passé? Il m'explique maintenant ce qu'il me dit. Non. Est-ce que tu as l'habitude de rentrer ici en retard? Les heures que tu as dit. J'ai dit, oui, j'ai l'habitude de rentrer ici. Les heures que tu as dit. 3h du matin. 4h. 2h. 6h. 6h, mais c'est tôt. 5h. Après, j'ai rentré chez moi. La distance. Seule. Même pas les chats à côté de moi. Même les bandes à dos. Même les bandes derrière disparu. Moi, j'ai rentré là-dessus. Il me dit, on t'avait déjà remarqué. Ces esprits là, t'avais déjà remarqué. Mais pour ça, tu as été dans tes esprits. Quand tu marchais juste depuis les prisonniers. Deux fois, je sentais comme si je marchais avec des personnes. Deux fois, je marchais, je parlais même des gens. Seule en fait. Après, il me dit, c'est parce qu'on t'avait déjà remarqué. Et ce fou-là, t'avais déjà remarqué. Ce n'est pas tous les fous que tu vois. Fous-là qui sont malades mentales. Ils sont simples. Deux fois, eux-mêmes connaissent l'origine de leur maladie. Donc, ce fou-là, t'avais déjà remarqué. Et quand tu rentrais tous les jours, tous les jours, quand tu sortais là, quand ils t'avaient remarqué, tu passais là, côté, ils te voyaient. Maintenant, le fou-là avait décidé dans leur monde mystique là, que moi, je veux une femme. Le fou-là avait décidé que moi, je veux une femme dans le quartier. Maintenant, ah bon, oui, tu veux. Donc, dans leur monde, ils ont dit, ah, tu as une femme. Oui, je veux une femme. Après, ok, choisis la femme que tu veux. Il avait dit, ah, telle fille comme ça, il m'avait dit, écrit dans le monde mystique. Et donc, ce jour-là, si j'avais le malheur de rentrer tard, ce jour-là, et seul, ou même pas seul, quelqu'un qui n'avait pas la connaissance du monde astral, si je rentrais seul, je devais soit devenir folle, ou si ce fou-là me frôlait seulement, je devais avoir une alliance, mariage avec ce malade mental, dans le règne de l'esprit, bien sûr. Donc, je devais avoir cet esprit-là, dans le règne de l'esprit. Je devais avoir ce mariage-là, en fait, je devais être devenue soit folle, ou avoir cet esprit, cette relation-là, dans le règne de l'esprit. Donc, c'est un peu ça, ma petite histoire. Et Dieu, merci, après, après, ceux que j'avais vécu là m'avaient dit, je ne peux jamais rentrer tard, donc j'ai mis mes sorties, quand je rentre tard, au minimum, 22 heures. Et si, 22 heures, j'ai dépassé, je dors là-haut, je suis son, ou juste où j'étais. Donc, wow, vous avez entendu ça? C'est grave. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, parce que ça, c'est rendu comme un... C'est ce, donc rendez-vous pour la suite, c'est pas terminé. Abonnez-vous, likez. Abonnez-vous, likez.